Hey Magelo, ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur une maison moderne sur Minecraft et comme d'habitude au début de chaque vidéo j'offre une maison que j'ai fait en tutoriel il y a quelques temps à l'un des abonnés qui a écrit un commentaire un peu sympa tu vois dans les dernières vidéos et donc du coup cette fois-ci c'est donc attention c'est le c'est moi alors c'est moi c'est son pseudo sur Youtube c'est comme ça qu'il s'est pris c'est moi qui nous a fait un RP sur Franco qui était un tenancier d'hôtel et donc voilà l'hôtel Le Marin de Douce de ces mois et donc il a eu cette grosse maison ici comme tu peux le voir comme quoi je suis généreux donc voilà n'hésitez pas à mettre des pouces verts à la vidéo ou des pouces bleus maintenant oui moi je suis un vieux de la vieille et des commentaires dans les vidéos sur Youtube pour que je puisse vous donner des maisons il y en a encore plein en stock donc vous inquiétez pas bref on se retrouve de l'autre côté de la ville du coup pour un pour trouver une parcelle de libre pour pouvoir commencer notre petite maison celle qui va être là-bas du coup hop alors on va commencer tout de suite par mettre en place le pilier central de la maison ce que j'appelle moi le pilier central ça va être une espèce de grande tour en pierre et donc du coup voilà ce qu'on va faire étape numéro 1 du coup dans notre construction on va créer notre grande tour de pierre qui va servir à mettre l'escalier en fait à l'intérieur de cette tour et donc les dimensions de cette grande tour ici ça va être 18 blocs de hauteur sur 7 blocs de large ok et ce sur 25 blocs de longueur d'accord l'idée c'est qu'on va pouvoir mettre plusieurs étages dedans avec des terrasses avec des fleurs et tout ça donc ça va être joli tout plein si si crois moi t'inquiète ça va c'est pas fini c'est pas fini du tout donc du coup ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va vraiment dessiner la forme des étages sur ou du moins à partir de notre tour à ce niveau là ok donc on va commencer avec les étages de ce côté là de la maison on fera l'autre côté plus tard pour l'instant j'ai mis des surfaces de quartz qui sont là pour faire un peu les différents étages tout simplement du bâtiment et vous voyez qu'ils sont de plus en plus petits à chaque fois parce qu'il va y avoir des terrasses à chaque fois ok donc je vais vous donner les dimensions pour réaliser ces surfaces là pour l'instant alors la première grande terrasse comme ça on va la décaler de un bloc vous voyez comme ça par rapport au mur et elle va être à 1, 2, 3, 4, 5 blocs de hauteur ok elle va faire du coup 17 blocs de longueur dans ce sens là ok et 22 blocs dans la longueur d'accord ? ok donc pour le deuxième étage du coup on se sépare du bord du mur de 4 blocs on est 1, 2, 3, 4, 5ème bloc au dessus du coup de la surface d'en dessous et en tout la surface fait 14 blocs de longueur dans ce sens là ok et 19 blocs dans la longueur ok donc la surface encore du dessus ben encore une fois c'est 1, 2, 3, 4, 5 blocs au dessus de la surface d'en dessous et donc 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 blocs du coup d'écart avec le bord du mur ici et donc la surface totale elle fait 9 x 15 donc 9 blocs de longueur dans ce sens là et 15 blocs sur la longueur normalement à la fin ici vous avez toutes vos surfaces qui sont alignées comme vous pouvez le voir et qui sont toutes à 2 blocs de marge par rapport au bord du mur ok ? donc jusque là on est bien troisième étape du coup on va réaliser sur nos surfaces de quartz qu'on avait mis ici des bandes d'herbes comme ça de 3 blocs de large avec en laissant toujours un bloc de quartz sur la longueur ici on va réaliser des bandes de quartz comme ça qui vont se trouver sur l'angle sur tout le long de notre maison ok ? ce sur les deux premiers étages et après sur le toit véritablement on va juste mettre une sorte de carré qui n'est pas carré mais un carré d'herbe au niveau du dessus, au niveau du toit ok ? alors juste du coup on verra les comment dire ? les blocs d'herbes par dessous et donc la terre au plafond si on n'avait pas mis de blocs comme ça de dalles blanches de quartz en dessous donc il ne faut pas oublier de les mettre les dalles comme ça en dessous les blocs de terre et ce ce quels que soient les étages pour éviter que ça fasse moche quoi tout simplement et troisième truc du coup on va rajouter des blocs de bois de sapin ok ? au niveau de chaque extrémité au niveau des au niveau des coins ici vous voyez ? et au niveau de là où ça se joint avec notre grand mur en pierre des espèces de grands murs comme ça en bois et on va les mettre comme ça au niveau de chaque étage pour avoir des murs tout simplement et on mettra des vitres après pour combler un peu plus tard ok ? et donc du coup ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va rajouter les vitres comme je vous avais dit tout simplement voilà je dis je fais ce que je raconte hop on va peut-être laisser une ouverture quand même pour pouvoir passer dans la maison et donc du coup on va rajouter trois blocs de marge de dalles vous voyez comme ça autour des étages comme ça ok ? sauf au dernier étage où là on va laisser quatre blocs de marge et au niveau de chaque coin ici et à ce niveau là en laissant trois blocs de marge par rapport au mur on va rajouter des ordres piliers en pierre comme ça qui vont venir au niveau des extrémités de chaque étage pour porter les espèces de préos qu'on a mis au dessus des parties en verdure ok ? et donc ça nous fait quelque chose un peu comme ça ça nous fait un peu un peu penser au style jardin de babylone quelque chose dans ce goût là ce qui est pas pas mal du tout dans l'idée voilà donc du coup on va faire l'autre partie maintenant de du bâtiment alors du coup niveau de l'autre côté du bâtiment on a fait tout simplement ce genre de choses là donc c'est un peu comme si c'est même carrément comme si cet étage là vous voyez se prolonger au travers de la structure en pierre pour revenir comme ça ok ? donc l'idée c'est qu'on va venir compter 1, 2, 3, 4, 5 6 blocs à compter du bord du mur 1, 2, 3, 4, 5 blocs de hauteur ok ? donc avec du quartz et on va mettre 1, 2, 3, 4, 5 blocs comme ça sur la longueur voilà tout simplement et ce jusqu'à l'autre bout du mur en laissant juste un bloc de marge de l'autre côté voilà ok ? donc on met 1, 2, 3, 4, 5 6 blocs de hauteur et après on remet notre plateforme comme celle d'en dessous et puis on vitre tout ça de chaque côté et puis on est bon donc 1, 2, 3, 4, 5 blocs au dessus on met toute une même couche de dalles de quartz du coup de la même façon qu'on avait mis notre surface à ce niveau là bon bah on met la même surface mais en dalles de quartz l'idée encore une fois c'est pour prolonger comment dire l'étage qu'il y a ici comme si le toit se prolongait au travers de la structure en pierre et puis voilà tout bêtement rien besoin de faire de particulier autre à ce niveau là donc du coup maintenant ce qu'on va faire c'est l'intérieur de la grande tour en pierre et du coup voilà ce que j'ai fait alors en premier lieu au niveau de cette partie centrale du bâtiment on va doubler l'épaisseur au niveau des murs ok ? juste sur le premier bloc ok ? voilà donc on va doubler l'épaisseur partout sur le toit sur les côtés et surtout l'intérieur sauf les deux premiers blocs en hauteur on va mettre de la vitre noire parce que ça rend mieux et de loin ça donne ça donne un contraste avec le reste du bâtiment qui est plutôt blanc donc ça donne un contraste intéressant tout en étant minimaliste ça fait plaisir et dès qu'on entre bam hauteur sous plafond monsieur voilà la hauteur sous plafond elle est balèze j'avais essayé d'ailleurs de mettre des feuilles comme vous voyez là beaucoup plus bas pour que ça donne encore plus le vertige sauf que lorsqu'on regarde de l'extérieur eh ben on voit que dalle mais ça rendait moins bien donc voilà on peut en faire pondouiller mais pas trop trop l'idée c'est que pour pouvoir placer après les escaliers enfin je vais déjà vous montrer quels sont les escaliers que j'ai placés l'idée c'est que vous voyez on va faire juste une passerelle du coup entre les deux parties du bâtiment du même étage et avec deux escaliers de part et d'autre pour pouvoir monter à l'étage du dessus ou en dessous et encore une fois la vue elle est pas dégueu du tout honnêtement sur le port et sur la mer de l'autre côté très honnêtement il y a même une île par là-bas enfin bref il y a des arbres qui volent aussi faudrait que je fasse le jardiland enfin bref du coup pour ceux qui veulent avoir des informations concernant la disposition des escaliers alors à partir de ce bloc là du coup ok jusqu'au début des escaliers il y a 13 blocs donc entre ce bloc là et celui là là-bas il y en a 13 blocs et donc c'est au 14ème bloc qu'on commence à poser des escaliers pour monter jusqu'à 5 blocs de hauteur donc à la hauteur de notre premier étage à l'intérieur de notre étage ici on laisse un bloc de un bloc de longueur de pierre pour parce que voilà et du coup on a une passerelle qui fait 3 blocs de large au centre voilà ok voilà comment ça se présente donc 14 blocs après on monte des escaliers de 5 blocs on fait une passerelle et du coup c'est la même chose pour les 2ème étage et puis voilà on rajoute du coup de la pierre sur le côté des passerelles pour pouvoir camoufler un peu le 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 quartz du coup voilà ce que ça donne du coup vu de côté c'est plutôt pas mal alors petite astuce design aussi on met un mur de vitre noir entre les deux escaliers c'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait 7 blocs de large au niveau de notre de notre tour ici c'est pour pouvoir avoir 5 blocs à l'intérieur c'est à dire 2 blocs d'escalier dans un sens 2 blocs dans l'autre et un bloc central en plein milieu pour pouvoir mettre de la décoration et voilà donc des vitres noires ou un autre mur peu importe ça nous permet de mettre une déco entre les deux c'est sympa dernière petite chose aussi du coup ça va être les espèces de poutres qu'on va faire en dalle en pierre du coup au niveau de deux blocs avant le plafond du coup qui vont permettre de poser des feuilles dessus qui vont pendouiller un petit peu au dessus de l'escalier qui va permettre de donner un petit peu de déco voilà et puis voilà c'est sympa non on en met combien moi j'en ai mis combien 3, 4, 5, 6 6 poutres comme ça donc c'est des poutres de déco évidemment mais ça marche bien voilà du coup ce que ça donne après au niveau des intérieurs et sans déconner les vues que j'ai les vues au niveau de la ville elles sont vraiment vraiment pas mal en tout cas ça c'est clair regarde moi ça vue sur ta plage privée tu vois ça c'est bon ça quand tu peux prononcer cette phrase du haut de ma maison j'ai une vue sur ma plage privée rien que cette phrase là le fait de pouvoir la prononcer une fois dans ta vie c'est bon t'es refait alors voilà du coup ce qu'on peut faire on pourrait rajouter d'autres choses aussi au niveau du toit de notre structure en pierre voilà des trucs classiques des capteurs de lumière donc des panneaux solaires hop voilà sur la longueur on peut faire des choses hop si on en a envie on peut rajouter aussi des bouches d'aération voilà vous faites ce que vous voulez pouf c'est tant que j'arrive à cliquer au bon endroit et puis voilà sans déconner je trouve que cette maison là elle a de la gueule quand même on sent que bam là ça impose là ça pose ses couilles sur la table là ça fait du bien voilà sur ce j'espère que ça vous aura plu en tout cas du coup on se retrouve la prochaine fois pour la deuxième maison et n'hésitez pas à mettre des commentaires rigolos ou sympas et des pouces aussi vers le haut sur cette vidéo et peut-être que cette maison là magnifique vous appartiendra du coup comme je donne une maison à chaque abonné enfin un abonné à chaque nouvelle vidéo voilà sur ce je vous souhaite à tous un très bon jeu bon vent matelot et à la prochaine je vous souhaite à tous je vous souhaite à tous